Bonjour. Saviez-vous qu'en 2014, le réseau de mesures préférentielles pour bus a accru d'environ 45 kilomètres sur l'ensemble de l'île de Montréal? Les mesures préférentielles pour bus, ce sont des interventions qui permettent d'offrir une priorité au transport collectif. On pense souvent aux voies réservées, mais ça peut aussi passer par d'autres interventions, comme les feux prioritaires, par exemple. Autant d'interventions qui permettent d'améliorer l'efficacité du service. En 2014, c'est donc cinq voies réservées qui ont été mises en service. Il y a eu d'abord la voie réservée sur Sherbrooke-Ouest, un axe majeur avec près de 18 000 déplacements par jour, qui est d'ores et déjà un succès. On a effectivement remarqué une hausse de l'achalandage sur cet axe, ce qui nous a poussé à ajuster le niveau de service à la hausse pendant l'année. La voie réservée sur Villeau, premier projet pilote pour tester la cohabitation des cyclistes et des autobus à l'intérieur d'un corridor de voie réservée. La voie réservée sur Grenet, un axe important, alors qu'en période de pointe, plus de 55 % des déplacements y sont effectués en bus. Il y a aussi eu des interventions sur le réseau supérieur, sur l'autoroute 40, sur l'autoroute 20, des mesures qui permettent d'assurer un service fiable, même en période de congestion. À ces voies réservées, il faut ajouter l'implantation de feux prioritaires pour bus ou feux chandelles à plusieurs intersections. Toutes ces actions portent le nombre de kilomètres de mesures préférentielles bus à 208. En 2015, nous poursuivrons le travail dès le printemps. La STM vise à porter le total de kilomètres de mesures préférentielles à 375 pour le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Ces mesures sont une solution simple pour accroître l'efficacité des transports collectifs avec une ponctualité accrue et des gains de temps pour les passagers. C'est donc un excellent levier pour améliorer l'expérience client, ce qui me tient particulièrement à cœur. Je vous invite donc à tenter l'expérience du bus dans un de nos axes équipés de mesures préférentielles et de surveiller les développements à venir. Merci à tous et au plaisir de vous croiser dans le réseau de la STM. Sous-titrage ST' 501